L'enquête pour viol visant Norman Tavo a été classée sans suite parce que selon la justice, les infractions n'étaient pas suffisamment caractérisées. Ça crée une énorme polémique qui se divise en deux groupes de personnes et je t'en parle dans cette vidéo. Il y a les personnes qui défendent Norman Tavo en expliquant que voilà, il y a eu des fausses accusations, qu'à cause de ça, ça a ruiné sa carrière, ruiné sa chaîne YouTube. Parce que pour rappel, YouTube avait démonétisé sa chaîne YouTube. Donc ça veut dire qu'il ne gagnait plus d'argent depuis que cette enquête a été ouverte. Et ces personnes veulent que ces femmes qui ont porté plainte payent pour tout l'argent qu'a perdu Norman Tavo durant toutes ces années. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.